Hello tout le monde ! Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous faire un petit tutoriel, une petite présentation de comment on effectue les soins avant une pause de VSP, avant une pause de gel, etc. Voilà, donc c'est pour cela que j'ai enlevé le gel qu'il y avait sur ce doigt-ci pour vous présenter bien tout en détail les soins qu'il faut faire avant une pause pour que ça permette de mieux tenir le gel, le VSP, ainsi que de hydrater bien l'ongle, etc. pour pas qu'il ne subisse trop. Donc j'ai mis ceci, donc un petit coussin bleu tout simplement parce qu'il y avait beaucoup trop d'ombre, même là ça se voit il y a plein d'ombre mais c'est moins flagrant que sur le blanc, sur le blanc c'était vraiment horrible. Et donc on va commencer tout de suite, je vais vous présenter les produits que vous allez avoir besoin déjà. Donc dans un premier temps vous allez avoir besoin d'un bloc polissoir et de différentes limes, ainsi que d'un petit pompon comme ceci pour retirer toute la poussière, voilà tout doux, j'adore ! D'un repousse-cuticule comme ceci avec un petit objet pour enlever les cuticules mortes, d'un gel désinfectant, vous aurez besoin de divers produits à appliquer sur les ongles. Alors tout d'abord du Nile Prep, donc voilà qui est un déshydratant qui permet une meilleure adhérence, du primer, donc moi j'ai l'ultra bon primer de chez Bonnet Flux, tous ces produits viennent de chez Bonnet Flux. Et ensuite vous pouvez utiliser soit au début, soit à la fin, lui la cuticule. Moi personnellement je la mets à la fin de la pause. Là exceptionnellement je vais me la mettre au début de la pause, puisque tout simplement je vais laisser mes ongles comme ça en fait, je vais plus mettre de gel. Mais normalement je la mets à la fin d'une pause. Donc on va commencer tout de suite. Tout d'abord on va se désinfecter les mains. Alors si vous avez un désinfectant sous forme de spray c'est mieux, moi malheureusement je n'ai pas. Du coup j'utilise un désinfectant liquide, voilà. Donc vous vous en mettez, hop, on y met un peu trop là. Et vous vous désinfectez les mains, ce qui permet de ne pas avoir de bactéries ou autre. Il faut désinfecter donc les mains de sa cliente et également vos mains à vous hein bien sûr. Hop, voilà. Ensuite on va venir limer notre ongle. Alors là je vais vous faire un petit zoom parce que je ne pense pas que vous allez voir grand chose. Voilà donc moi je l'ai déjà un peu limé parce qu'en fait je l'ai passé à la ponceuse. Mais je vais le relimer vite fait pour vous montrer. Donc hop, vous limez légèrement la surface de votre ongle. Soit avec une lime qui a des tout petits grains comme celle-ci. Soit avec un bloc polissoir puisque vos ongles naturels sont assez sensibles. Donc voilà c'est à rien d'utiliser des limes à gros grains. Voilà donc comme ceci. Ensuite ce que vous allez faire, donc c'est que vous allez faire votre forme. Alors moi malheureusement je ne vais pas trop trop faire de forme. Ils sont extrêmement courts. Voilà donc on va faire comme on peut. Je vais essayer de les mettre un peu carrés. Hop, voilà. Ensuite vous enlevez la poussière. Voilà donc votre ongle se présente comme ceci. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va venir repousser les cuticules. Donc on va se munir de ce côté-ci. Et on va tout simplement donc repousser les cuticules. Donc bien de partout. C'est super important. Ça permet en fait une meilleure pousse de l'ongle. Voilà tout simplement. Donc ensuite si vous avez des petites peaux mortes, donc juste ici, vous venez donc les enlever. Donc moi c'est ce que je vais venir faire. Hop. Alors je ne suis pas gauchère donc c'est pour ça que je m'y prends plusieurs fois. Puisque là je suis sur ma main droite et là ma main gauche. Donc c'est assez compliqué pour ceux qui connaissent. Donc voilà là j'ai enlevé les excédents. Donc ensuite ce que je vais venir faire donc c'est que tout simplement je vais venir appliquer mon Nile Prep juste ici. Donc il faut savoir que tous les produits que j'applique là sont des produits qui sèchent à l'air libre. Donc voilà vous venez l'appliquer sur l'ongle. Donc en fait ça va faire un effet assez blanc quand ça va sécher. Voilà donc là ça fait un effet blanc. C'est en train de sécher. C'est tout à fait logique. Également le produit est très très froid. Voilà. Ensuite vous appliquez donc l'Ultra Blonde Primer. Donc vous l'appliquez sur votre ongle comme ceci. Hop. Voilà. Il sèche également à l'air libre. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite après cela soit vous commencez votre pose. Donc soit en gel soit en VSP comme vous voulez. Et ensuite vous mettez l'huile à cuticule. Moi comme je vous ai dit en début de vidéo je vais mettre l'huile à cuticule maintenant. Puisque je vais laisser mon ongle tranquille. Donc je vais venir placer mon huile à cuticule. Donc au niveau de mes cuticules bien sûr. Voilà. Et je vais venir masser mon doigt en fait pour bien que le produit rentre dans l'ongle. Voilà comme ceci. Donc voilà j'ai terminé. J'espère que j'aurai oublié aucun produit. Il me semble pas. Donc j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner si ce n'est pas fait. N'oubliez pas également donc que j'ai un compte Instagram. Donc que je vous mettrai juste là, là sur le côté. Voilà, là, là, quelque part par là. Donc n'oubliez pas d'aller faire un tour. Je poste assez régulièrement. Donc je vous conseille fortement d'aller me suivre. Sur ce je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada